Heeeuh ! Gerr escarne Oh merde ! Once the guys ! upside down Bonjour les riders aujourd'hui nous faisons une nouvelle ballade en direction de Dabo, Et nous sommes avec Hey frauduleÉ les amis ! Salut Willer D'Alsace, c'est encore moi ! Bonjour ! Bonjour aussi. Il est là aussi. Salut ! Et moi-même ! Pour cette nouvelle aventure en Alsace, on se retrouve à Saverne pour une balade forestière dans le massif des Vosges centrales. Après avoir arpenté un fort dénivelé jusqu'à la table des géants, les copains du jour se dirigeront à Dabo pour y célébrer son célèbre rocher et s'y restaurer avant de faire un long chemin de crête jusqu'au Temple du Donon. Puis, par la vallée de Chirmek, on retrouvera la plaine alsacienne en faisant via Dagolsheim un petit crochet sur les étendues viticoles et terminer la journée à notre point de départ pour un périple total de plus de 125 km. Attention maman Yannick, on prépare la limoncello, on arrive ! Un grand merci à Manu pour sa roue ! Je la rends pas, je la garde ! C'est avec une vision très cannibale que notre trésorier ouvre la voie pour cette mythique mais courte partie de pistes cyclables le long du canal de la Marnorin où entre revêtements fraîchement bitumés et bateaux de plaisance, nous atteindrons Stambar et l'ascension des Vosges en direction de la Hoube. Hé Yannick, à ta sœur là, qui est là ! Mais longtemps que j'ai pas vu ta sœur ! Bah là tu vas voir ma mère ! Après ces quelques considérations discutables, C'est mon trajet, t'as c'est mon trajet ! On démarre notre partie d'off-road dans le chemin rocailleux qui fait la séparation entre l'Alsace et la Moselle. C'est grand par ici ! Ils vont nous conduire à un lieu légendaire, la Table des Géants. Une curiosité naturelle qui ressemble à un dolmen créé par le temps et d'érosion. La Table des Géants, salut toi ! Arnaud, dédicace ! Et une pomme patte ! Et voilà, même quand tu viens pas, tu vois, t'en prends plein la gueule ! En plageïs ! Et une pomme à poule ! Alors que nous allions tranquillement reprendre le cours de notre aventure, notre Lorrain préféré a une petite déconvenue. On a un petit souci là, il en manque un, donc je vais voir ce qu'il fait. Bah qu'est-ce qu'il se passe ? On a des ans. Comment ça ? C'est pas la crevaison, tu vois ce bonhomme ! Il n'y a plus de pression ! Et merde ! Bon après, de toute façon, je suis avec la chambre à l'air, elle était un peu en fin de vie. On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour boire un coup. Ça marche ! Hop la gars, il s'est roulé ma poule ! Bon bah on est triste, on a perdu le Lorrain de la bande. Ça t'évoque quoi ? Allez-y, on va rouler pour toi. On pense à toi très fort. Et puis à tout à l'heure pour l'apéro. C'est un mytho, on pense pas à toi ! On t'a crevé les pneus ! C'est le début 1 ! Et on reprend la route avec un débat plutôt tranché sur le choix de l'itinéraire et la qualité du chemin. Merci Yannick, c'est des chemins de merde. C'est pas des chemins de merde, c'est des magnifiques petits chemins pittoresques. Si on emprunte des sentiers techniques, la beauté et l'ambiance forestière en valent vraiment la peine. Descendant le col de la Schleif à toute allure, en passant par la route du Schlosskopf, on arrive au Timmerfeld avec le rocher de Dabo comme horizon. C'est censé monter ! Et Amiens, il a dit c'est un espace, c'est pas une voiture. C'est un cours. C'est le truc qu'il n'y a d'avoir. Où la reto ? Très bien là ! Des couilles au frais ! Le temps de monter jusqu'à la Chouette d'Or, on va y retrouver Smol Exis pour siroter un petit apéro sur l'une des plus nouvelles sur la région. Et on quitte l'imposant et célèbre rocher pour descendre du côté du Rottenbull afin de se restaurer et abandonner définitivement Alexis chez les parents de Yannick. Au plein d'oeil, c'est roule ma poule ! Moi je me sens bien ici, je vais rester, je crois. Je vous laisse. Salut ! Roulez bien ! Présenté ça ! Dormez bien ! Salut ! Après 45 minutes, adieu ! Allez, on va les voir ! Et l'aventure continue, plein sud, sur un chemin de crête qui va nous conduire du col de la Schleif au plus haut sommet des Vosges centrales et du Barin, le célèbre Temple du Denon. Un lieu mythique sur lequel s'est déroulée une bataille décisive lors de la Première Guerre mondiale et qui garde encore les stigmates et les vestiges de son système défensif. C'est joli ! C'est quoi ça ? C'est quoi ce chemin ? Est-ce que tu as peur de l'endroit où on va là ? Bah ça dépend. Les grottes ça me fait un peu peur. Arnaud il est venu avant nous, il y a de la pompe-potte. Les gars, j'arrive ! Ah, c'est dégueulasse ! Ah, c'est dégueulasse ! Ah, putain, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Il y a de soleil, c'est pour ça que je ne vois pas. Il y a un peu d'humidité ici. Alors là, on fait du urbex. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire ? J'aime pas trop ça. Je sens que c'est un traquenade. Donc là, c'est le thal. Donc la cuisine. Il y aurait nommé ? Ah, c'est des nouvelles foutres. Yannick, tu peux nous expliquer l'histoire de ce bunker ? Eh ben, c'est parti ! En 1914, la géopolitique de l'époque confronte la triple alliance à la triple entente. Dans les premiers jours de la guerre, la bataille des frontières va opposer la France et l'Allemagne dans les Vosges pour le contrôle des cols et des hauteurs. C'est ainsi que les 20 et 21 août auront lieu la bataille du Denon qui va stopper la progression française au prix de plus de 2000 morts et autant de blessés il reste désormais quelques stèles commémoratives et des bunkers encore accessibles de nos jours. En plus, je peux pas me dire, moi, je vais s'arrêter. Super, les gars ! Super ! Génial ! Bon, après cette partie de bunker, ma direction est désormais le Denon. Il est 16h. On n'est pas encore arrivé au Denon. On doit être à 19h à la maison. Il y a un problème dans ton calcul, Yannick. J'ai envie de dire que le temps est relatif. Et le temps est toujours très relatif quand on se balade au Denon. La prise de hauteur et ses longues marches jusqu'à son sommet rallongent le temps ressenti. C'est pas vrai. Si, si, c'est vrai ! Le temps pour Pierre de se repérer et trouver le chemin de la maison, on prend le temps de contempler ce panorama exceptionnel sur les départements du Barin, de la Moselle et des Vosges à partir de ce temple érigé sous Napoléon III et qui témoigne du passé antique de ce lieu. Ah ouais, tu racontes ça ? Ah ouais, ça valait le coup d'œil. Hop la graisse ! Et roule la poule ! Bon, ben ça va, mais on se casse. Et on se casse à toute allure par des sentiers pédestres pour rejoindre la vallée de Chirmec et retrouver au plus vite les grands espaces viticoles du pied mont Vosgien et la fin de l'aventure. Et c'est déjà la fin de la vidéo et de notre balade en l'honneur de Franck. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera l'envie de découvrir à votre tour ce petit coin de l'Est de la France et pourquoi pas nous rejoindre pour de nouvelles balades en Giro. de la route d'Amiens et des wheelers. On va aller finir notre petite journée à Saverne par une bonne pizza. D'ici là, portez-vous bien. Hop la graisse ! Et roule ma poule ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !